Aujourd'hui nous allons parler, enfin nous, aujourd'hui moi je vais parler le terrorisme dans ma vie de photographe Jingle Ce sujet est arrivé sur la chaîne youtube des pavés bleus parce que tout à l'heure j'ai discuté avec une amie au téléphone par visio parce qu'elle est en Thaïlande on a discuté de choses diverses et variées y compris de taoïsme je dis oh tu sais ça ça me fait penser il faut que tu ailles vérifier ceci et cela et donc Nico il me dit ouais vas-y faudrait que tu parles de ça à youtube cher youtube aujourd'hui je vais te parler de taoïsme je ne suis personne pour enseigner quoi que ce soit dans le taoïsme par contre je me sens libre de partager sur cette chaîne tout ce que moi je sais ce que j'affectionne dans le taoïsme parce que je me considère un tout petit peu quand même comme taoïste voilà donc le taoïsme est une des philosophies principales en chine qui est très 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 ancienne en parallèle du bouddhisme et du confucianisme le taoïsme a pour principe la vie simple et le principe du taoïsme c'est l'eau qui coule l'eau qui coule comme étant quelque chose qui ne s'arrête jamais comme la vie l'eau qui coule est quelque chose qui prend des formes diverses et variées qui a des rythmes divers et variés l'eau s'adapte à chaque récipient dans lequel elle se trouve l'eau peut avoir des énergies différentes sans changer de nature soyez comme l'eau qui coule est un principe de vie c'est la simplicité c'est l'adaptabilité c'est aussi la qualité la capacité d'être aligné avec qui on est tout en changeant de forme tout en changeant de dynamique et tout en s'adaptant avec notre environnement donc me direz vous et en quoi le taoïsme et la photographie sont liés je ne sais pas mais le taoïsme peut être lié au photographe et ce que je vois comme lien c'est surtout surtout la manière de réagir aux éléments qui nous entourent un photographe qu'il soit de mariage ou d'entreprise ou de portrait pourrait être comme l'eau qui coule quand il accueille ce qui vient à lui comme client les clients ont des demandes diverses et variées comme le courant d'eau peut être très différent entre une rivière un petit ruisseau ou peut-être même un lac profond sans parler de la mer le photographe va être capable de s'adapter à ce à quoi il va avoir à faire si on a un grand gros client avec un gros projet on va avoir envie de prendre son temps on va avoir envie de donner beaucoup d'énergie et beaucoup de de services comme l'eau qui va avoir besoin d'être très volumineuse quand on va avoir un petit client c'est comme le petit ruisseau ça peut être quelque chose de de très rapide mais mais la quantité d'eau qu'on va mettre la quantité de service qu'on va mettre ne va pas en défaveur de la qualité du service qu'on va mettre l'eau dans un petit ruisseau elle n'est pas moins bonne que l'eau dans dans le grand lac vous voyez ce que je veux dire j'espère que vous voyez ce que je veux dire quand parfois le petit ruisseau il avance il avance il avance et puis tout d'un coup il se heurte à quoi il se heurte un barrage de castor et là qu'est ce qu'il arrive l'eau elle va paniquer elle va paniquer ça va durer combien de temps et bien pas beaucoup parce que nous comme l'eau qui coule on va trouver le moyen de contourner le barrage et vous savez quoi si on trouve pas le moyen de contourner le barrage on va se transformer on va se transformer en je sais pas comment ça s'appelle mais là où on garde l'eau pour que elle serve à autre chose après vous voyez ce que je veux dire c'est que les problèmes qu'on va rencontrer soit on trouvera le moyen on s'adaptera à les contourner soit on va accepter que c'est comme ça et que il ya quelque chose de meilleur qu'on va pouvoir construire avec cette circonstance là je viens d'avoir deux exemples dans une situation qui n'est pas prévu qui n'est pas forcément souhaité et comment on peut s'y adapter parce qu'on a besoin de s'adapter aux circonstances qui nous entoure pour servir un client par exemple la semaine dernière je ne sais pas pourquoi un de mes flash s'était mis en mode sleep un de mes super flash que je vous avais présenté dans un autre épisode il s'est mis en mode sleep c'est un mode que je n'utilise pas et le client arrive et moi j'allume mon flash et ben il part pas j'ai trouvé pourquoi il partait pas j'ai trouvé qu'il était en mode sleep sauf que c'est pas quelque chose que j'utilise donc je ne savais pas comment l'enlever franchement panique à bord qui a duré 10 secondes parce que c'est extrêmement désagréable de montrer une vulnérabilité professionnelle devant un client donc j'ai cherché j'ai appuyé une fois j'ai fait 10 tests etc ça marche pas et bien je me suis dit de toute façon millena tu es une professionnelle tu vas trouver une solution et tu la trouves là maintenant tout de suite j'ouvre le placard je sors mon flash à l'inchrom qui marche même avec un câble si j'en ai besoin je change la tête de flash je mets mon autre flash je change de position parce qu'il y avait les 10 de diffuseurs qui étaient dessus et ça marche mon client il a été compatissant au début à un moment il a dit je sais pas ce que je fais ici au moment suivant il a dit c'est bon elle a trouvé une solution et le quatrième moment c'était vas la science elle elle avance et à la fin de la science il se souvenait même pas quand j'avais eu ce bug au début vous voyez ce que je veux dire on avance on avance et on contourne et l'autre exemple en séance corporate dans une société quand le photographe arrive dans une société pour faire une série de photos de 10 15 20 50 personnes les personnes en question l'ont pas choisi ils n'ont pas choisi le photographe ils n'ont pas choisi le moment ils n'ont pas choisi de le faire en gros ils sont obligés forcément il ya quelqu'un qui n'aime pas cette là ça il n'est pas être là il n'aime pas l'idée et il ne fait aucun effort la majorité des gens font des efforts il ya des gens qui ne vont pas faire l'erreur le photographe à l'occurrence moi est ce que je me braque et bien non parce que cette personne là j'essaie de la comprendre et j'essaie même de lui expliquer de lui exprimer que je comprends que c'est peut-être pas le meilleur moment dans sa vie aujourd'hui même d'être pris en photo ah mais en plus vous aimez pas être pris en photo et bien je comprends encore plus mais vous savez quoi on va se concentrer juste deux secondes ça va être bien et puis si ça se trouve je suis drôle et vous allez passer un bon moment je trouve le moyen de relaxer cette personne en lui montrant que je la comprends et hop l'obstacle est contourné et il se trouve que dans des moments comme ça l'obstacle il est pour contourner aussi pour elle imaginez que cette personne c'est une brindille qui s'est retrouvée dans un torrent qu'elle n'a pas choisi et elle est là oh secours torrent et tout et tout et puis moi j'arrive avec avec mon calme comme ça hop avec avec mon professionnalisme et ma douceur et puis je dis viens brandy je vais te sortir de ce bord bien et hop on va contourner et puis on va aller dans des eaux calmes et tout et tout et on contourne nos obstacles soyez comme l'eau qui coule abonnez vous à cette chaîne tout simplement en appuyant sur le bouton à bientôt